Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux pour cette journée du jeudi 25 avril 2014 Donc comme d'habitude je vous propose de bien mémoriser l'évolution du CAC 40 ici vu en délit Avec notamment comme je vous l'indiquais dans mon analyse d'Elie hier soir Une configuration qui reste haussière sur le CAC alors que comme nous allons voir sur les principaux indices mondiaux que nous allons analyser On serait plutôt sur une phase de retournement de tendance majeure Donc on vérifiera ici notamment le contact avec les précédents points hauts et les points bas ici qui continuent à monter Nous allons voir que selon les indices et bien cette configuration est totalement différente A commencer donc par le DAX et déjà on peut voir que le précédent point haut ici et bien n'a pas du tout été atteint Malgré une phase ici de consolidation Alors on avait une configuration qui aurait pu pourtant favoriser ce retour ici sur la zone des 9720 points Puisque nous avons ici une phase de baisse Il y a un gap qui a été comblé hier donc à la hausse Donc ça aussi ça allait dans le bon sens On avait aussi une structure ici avec un gap d'entrée et un gap de sortie Donc qui constitue un îlot de renversement donc plutôt favorable ici à la poursuite d'un mouvement haussier Mais hier nous avons comblé deux gaps sur le DAX A savoir ce gap à la baisse ici donc ça c'était plutôt une bonne chose si on pensait que le DAX allait revenir à la hausse Mais aussi ce gap de sortie d'îlot de renversement Et bien quelque part qui vient invalider un petit peu la dynamique Alors par contre ce qui est intéressant c'est que cette zone ici de résistance Qu'on avait placée sous surveillance, la zone des 9400-410 A servi de zone support par rapport au gros mouvement qui a eu lieu hier On reste au dessus de cette zone, on est venu tester cette zone et puis on remonte Donc c'est plutôt intéressant Quoi qu'il en soit le retracement ici, la consolidation par rapport à la présente phase de hausse C'est fait sur un niveau supérieur au retracement des 61,8% Cette zone a été cassée en clôture qui plus est Donc là on a vraiment une neutralisation A savoir qu'on a autant de signaux haussiers que de signaux baissiers Par rapport à un point de vue plus global On est vraiment sur une sortie de dynamique puisque nous avions ici une phase de hausse Et puis le fait d'avoir ici inscrit ce plus bas D'avoir des plus hauts qui n'arrivent plus à monter Et bien fait que nous sommes, nous validons ici la cassure de cette zone de support bleu Au profit d'une tendance beaucoup moins dynamique Qui plus est, du point de vue des indicateurs, nous sommes donc neutres sur les oscillateurs Stochastique et RSI Stochastique qui est sur un signal haussier mais qui sort ici de la zone de survente Donc la dynamique est moindre Petite dynamique du point de vue du MACD qui reste haussière Et une évolution des volumes relativement neutre Avec une hausse de la volatilité que nous avons observée hier Donc du point de vue du DAX Ce qu'il faudrait vraiment c'est valider ici la sortie de cette zone de résistance On avait cru qu'on allait pouvoir sortir ici Sauf que suite à l'inscription ici de cette bougie On a totalement invalidé puisqu'on a marqué un gap baissier Alors que nous étions ici sur une phase haussière Et on est parti sur un fort mouvement Où on a ici marqué un gap à la baisse Ici on est revenu là Deuxième gap à la baisse qui a permis de confirmer le franchissement De cette zone de support bleu moyen long terme Donc là on est vraiment sur une sortie de dynamique du point de vue moyen long terme On n'est pas encore sur une phase de retournement Mais le fait de ne pas arriver Alors que d'autres indices arrivent à continuer à progresser d'une manière haussière Le fait de ne pas arriver à progresser d'une manière haussière sur le DAX Montre qu'il y a une certaine fragilité Et que l'on pourrait se retourner d'une manière plus violente Qui plus est le DAX qui est beaucoup plus exposé aux risques de crise en Ukraine Et bien pourrait pâtir d'une situation qui pourrait dégénérer dans ces pays Donc attention au DAX Donc zone à surveiller sur ce DAX sur le cache à 9167 points Le plus bas ici de cette bougie Et une accélération baissière qui pourrait se produire sur un franchissement des 8913 points Par contre pour la hausse on a une première zone ici à 9720 Le fait de repasser au dessus de cette zone Et bien pourrait nous donner déjà une petite dynamique haussière Confirmée ici par un dépassement des ces 9790 points Bon 9800 points pour arrondir Une cassure des 9800 points relancerait là la tendance moyen long terme dans un biais positif Sur le FTSE, nous avons une configuration là aussi Qui n'incite pas à avoir une continuité haussière Puisqu'après avoir eu ici ces deux points hauts juste sous une résistance majeure Et quasiment sur la même zone Il y a eu une cassure, donc confirmation de cassure de cette zone de support Qui est une zone de support moyen long terme Comme je vous l'avais indiqué la semaine dernière On a confirmé donc par deux fois la cassure de cette zone de support Et sur le mouvement que nous avons eu hier Et bien on confirme encore une fois que cette zone de support est en train de devenir résistance Alors comme je vous l'avais indiqué la semaine dernière Tant que la zone ici 6420, 6500 reste une zone de support On est dans une phase de sortie de dynamique sans retournement Donc pour l'instant c'est confirmé Et tant que nous resterons ici sous cette zone de résistance Qui se situe à 6876 points Et bien nous serons sur une évolution neutre moyen terme Puisque depuis donc que nous avons marqué des contacts avec cette zone de résistance Il n'y a pas eu de cassure Le premier contact ici a eu lieu en mai de l'année dernière Donc ça fait un an ici qu'on oscille sur un biais plutôt neutre moyen terme Mais il n'y a pas de retournement On voit que du point de vue de l'évolution des points bas On n'est pas dans une phase baissière Donc pour l'instant on valide juste une sortie de dynamique Du point de vue des indicateurs Nous avons quelque chose qui est relativement neutre Un peu haussier du point de vue court terme Mais ça c'est assez logique lorsque l'on voit Le mouvement que nous avons ici ces derniers jours Donc sur ce mouvement là Mais rien de bien transcendant en tout cas sur le moyen terme On voit le MACD ici qui commence à nous donner beaucoup moins d'amplitude Et des signaux qui commencent à ce décroisement ici au niveau du stochastique Qui se font dans la zone neutre Donc peu de dynamique sur cette phase Donc les points de repère toujours les mêmes D'un point de vue moyen terme Tant que l'on reste dans cette zone ici Située entre 6420 et 6875 points Et bien il y a neutralisation du mouvement moyen terme Réactivation de la tendance sur le dépassement de l'une ou de l'autre de ces zones D'un point de vue un peu plus court terme On a une petite phase de résistance Ici à 6720 points Et c'est 6506 points qui fait office de support Donc sur le biais court terme On voit ici que le fait d'avoir un léger dépassement ici sur cette phase Pourrait nous redonner une petite dynamique haussière court terme Mais pour l'instant il n'y a pas de force vraiment Et de conviction haussière qui se dégage à la lecture de cet indice Donc toujours neutre sur le FTSE Avec donc des zones de cassure à surveiller Pour valider une poursuite ou un retournement de la tendance moyen terme Sur le S&P 500 Donc pour attaquer les indices américains Nous avons une dynamique un peu plus haussière Je dirais que c'est peut-être ce que nous avons de plus haussier Hormis le CAC 40 Donc on peut le voir une continuité de tendance Qui est toujours valide Avec des points hauts qui sont marqués régulièrement On vient attaquer de plus en plus souvent ici cette zone de support Les attaques se font sans cassure On a eu ici une petite cassure mais qui a tout de suite provoqué un mouvement de reprise haussière Suite à ce mouvement de reprise haussière On a du mal à s'extirper de cette zone ici inférieure à 1883 points Il faudrait vraiment une cassure de cette zone Et là on n'en prend pas le chemin Puisqu'au moment où je vous parle Le S&P futur cote 1871 Donc il faudrait vraiment ici une cassure haussière conséquente Pour venir valider ici une continuité de tendance Du point de vue des points bas On valide une possible continuité de tendance Mais maintenant il faudrait vraiment accélérer du point de vue des points hauts Pour valider une continuité Et pourquoi pas tirer le reste du marché Du point de vue des indicateurs on est neutre aussi Sur les oscillateurs ici avec des évolutions qui se font dans la zone neutre la plupart du temps Le stochastique lance ses croisements aussi dans la zone neutre On le voit ici sur ces phases Et sur le dernier signal, petit signal haussier qui a eu lieu Point de vue du MACD là aussi on a un défaut d'amplitude Et des volumes qui sont relativement stables Sans grosse variation du point de vue de la volatilité C'est pareil, on reste ici sous les 1% de volatilité intraday Donc pour l'instant on est sur une phase de stabilisation Mais au sein d'un biais qui reste haussier On continue à marquer des points hauts moyen terme Et le fait de valider ici une cassure des 1900 points avec une amplitude correcte Et bien nous permettrait de confirmer cette continuité de tendance Qui pour l'instant reste sur une dynamique plutôt bonne A l'instar des autres indices que nous analysons ici Donc le S&P 500 lui reste sur un biais haussier moyen et court terme Pas de signal de surachat donc avant d'aborder cette zone de résistance Mais pas de signal de force non plus Donc on est vraiment dans une continuité Tant sur le court terme qui reste assez neutre Que sur le moyen terme qui reste toujours légèrement haussier Sur le Nasdaq par contre pas de miracle On reste sur un biais plutôt baissier ici dans une phase de consolidation La hausse court terme ne vient pas remettre en cause la poursuite de la tendance On reste ici sur une évolution avec des points hauts qui sont toujours de plus en plus bas Et idem pour les plus bas ici puisque nous avons une succession de points bas Qui est décroissante Du point de vue des indicateurs et bien nous avons là aussi une neutralisation Sur les RSI stochastiques On est assez neutre aussi sur le MACD Qui se trouve pour l'instant dans une vue court terme Plutôt sur une tendance haussière Les volumes sont assez équilibrés On était assez baissier ici sur cette phase Mais avec les volumes que nous avons connus hier Et bien nous avons des volumes sur une séance de hausse Qui commence à s'étoffer un petit peu Donc du point de vue de l'intégralité de la tendance Nous avons un Nasdaq qui reste sur une phase de consolidation On le voit bien ici sur cette phase Il faudrait vraiment revenir au delà des 3640 points Voir 3680 ici pour inverser la tendance Pour l'instant ce n'est pas du tout le cas Il y a même une rupture ici de cette zone de support en vert Qui a été validée donc sur une rupture ici Donc on a eu contact ici sur le support Rupture de cette zone et retour sous cette zone Comme une zone de résistance Donc là la cassure est validée et relativement net Et depuis on s'enfonce sur des nouveaux plus bas En venant chercher des points bas significatifs Avec cette zone ici est 3420 Qui sur une cassure baissière Pourrait provoquer une forte accélération Et pourrait nous faire passer Dans une configuration technique Assez fortement baissière Donc attention ici A une possible cassure de cette zone Dans les prochains jours Il pourrait y avoir une forte accélération sur cette phase Par contre à l'inverse Si on revient ici sur cette zone 3640 3660 points On pourrait sortir ici de cette phase de consolidation Et réimprimer un biais haussier Puisque d'un point de vue je dirais moyen terme On est quand même sur une évolution Qui reste haussière Donc il ne faudrait vraiment pas casser ici Cette zone des 3420 points Pour inverser le mouvement Et venir provoquer une cassure De cette zone de support noire ici Qui marquerait une rupture De la dynamique moyen long terme Et enfin sur le Nikkei Toujours ce biais orienté à la baisse Avec cette zone de résistance ici Qui prend de plus en plus d'aplomb Puisqu'après cette fausse sortie ici On a eu une accélération Qui a failli provoquer une cassure De cette zone des 14000 points Les cours rebondissent On reste sous l'influence de cette résistance ici Puisqu'on a confirmé cette évolution Du point de vue court terme On reste dans une évolution Qui se fait entre la bolle inférieure Et la moyenne mobile 20 exponentielle Donc c'est plutôt baissier D'un point de vue court terme Sur du point de vue des indicateurs On est relativement neutre là aussi Sur la vue court terme Avec donc quelque chose Qui est relativement équilibré Sur le RSI Le stochastique aussi Qui marque bien Un peu mieux les oscillations Que sur d'autres indices Et un MACD relativement hésitant Sur cette évolution Ce qu'il faut toujours se remettre en tête C'est que le Nikkei ici Sort d'une grosse phase de hausse Le fait de ne pas avoir de consolidation plus marquée Suite à cette phase de hausse conséquente Bon déjà c'est je dirais Les conséquences d'une politique monétaire Accommodante voulue par Shinzo Abe Qui quelque part porte un peu ses fruits On est sur une phase de stabilisation Pour l'instant les indices ici Se stabilisent autour de 14 000 points Mais il n'y a plus en tout cas De dynamique haussière Au point où elle l'avait été ici Dans le courant de l'année dernière Notamment dans l'année 2013 Donc pour l'instant on est dans une phase de stabilisation Tant que les cours restent au dessus des 14 000 points Il n'y a pas de danger immédiat Par contre ce qu'il faudrait Ne serait-ce que pour confirmer la stabilisation C'est essayer de valider ici une cassure haussière De cette résistance oblique Puisque à force d'avoir des décours Qui se rapprochent Qui rapprochent leur plus haut ici De cette zone de support Et bien on pourrait provoquer Une cassure baissière De cette zone de support C'est d'ailleurs un petit peu ce que nous montre cette figure Puisqu'on est en présence d'un triangle baissier Triangle baissier est donc constitué D'une zone de support horizontale Et d'une zone de résistance oblique baissière Normalement les triangles baissiers ont une probabilité de sortie baissière Donc on sera en phase de confirmation Donc sur une cassure ici des 14 000 points Là on pourra commencer à avoir des signaux de retournement de tendance Puisqu'il s'agit d'un point bas significatif Donc à surveiller ici cette zone des 14 000 Qui provoquerait une accélération à la baisse Alors qu'une cassure ici de cette zone de résistance Et bien confirmerait je dirais Le biais neutre moyen terme Qui donc s'est fait Depuis les plus hauts de 2013 Par contre il faudrait attendre ici Une rupture des 16 300 points 16 320 pour relancer la tendance moyen long terme Donc nous en sommes encore relativement loin Voilà donc ce que nous pouvons dire Sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter A toutes et à tous une bonne semaine Bonne chance dans vos prochains trades Et on se retrouve donc dès vendredi prochain Pour une prochaine analyse technique Des principaux indices mondiaux Ou dès ce soir Pour l'analyse vidéo du CAC 40 en Delhi Bonne séance à tous Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...